Ça y est les amis, salut à tous les gamers, gros licet en commande aujourd'hui de ce qui va être la découverte du jeu final. On est sur Call of Duty Black Ops 3 et comme une tradition, j'ai envie de dire annuelle, je vous propose ma toute première game sur le multijoueur. Je vais vous présenter, on va essayer d'analyser, vous donner mes impressions à chaud et ça c'est une tradition et on ne change pas les traditions sur ma chaîne. Ça je vous le dis clair, net et précis, tu vois que je suis niveau 1, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'allais te dire ? On va déjà aborder la présentation de ce multijoueur. Donc on arrive, déjà tu cliques sur le multijoueur, on te présente directement la grande nouveauté de ce Black Ops 3, les spécialistes mon pote. On t'explique à quoi ils servent, c'est un super pouvoir que tu débloques au bout de X temps de jeu, donc ça peut être quelques minutes, etc. Et ça va te conférer une capacité spéciale, moi en l'occurrence j'ai choisi le turbo. Voilà, donc on va aller voir déjà les modes de jeu qui sont disponibles. Donc déjà en mode standard, approximativement, qui est 2, 4, 6, 8, 10, 10 modes de jeu déjà en standard, en hardcore. Le MME, le retour de la melee générale en hardcore, la SND hardcore et la CTF hardcore, donc capture du drapeau. Ça fait 4, ce qui fait déjà 14 modes de jeu. Et dans le mode bonus, il y a New Town, les amis 2065, guerre terrestre, oh là là, ça je vais kiffer. Et un moshpit mercenaire, oh là là, de la dinguerie et un jeu d'armes. J'ai hâte aussi d'avoir le caillou et bâton, pourquoi pas, avec le temps. Créer une classe, peut-on créer une classe concrètement ? Oui, je vois qu'on peut directement créer une classe et que la KN44 est disponible depuis le départ. Ça c'est génial, en fait ils ont renommé la RK7 en KN44, tout bêtement. D'accord, donc le fameux spécialiste que j'ai choisi, le turbo. Yves m'accorderait une jambe cybernétique conférant un gain de vitesse temporaire. En gros, je pourrais encore plus re-echer, encore plus nerveux. Et les séries de points qu'on a de base, le drone Hellstorm Rapace, le marché noir. Non, écoutez-moi, mon échoppe, mes règles. Vous avez des cryptos, j'ai des articles. Ne me réclamez pas de crédit si vous tenez à vos dents, c'est clair ? Quelqu'un comme vous, qui rend nerveux la plupart de mes amis, ça me rendait à moi. Alors restez cool, il me pourrait s'en voir. J'ai kiffé la façon dont il m'a parlé en sirotant, tu vois son petit verre ? Avec son gun sur le côté comme ça en mode... Comme toi, tu vois, je te draque à la fin de la vidéo, tu vas liker, pote. Avec la même chose, le retour des ravitaillements, les amis, les largages de ravitaillements. Donc t'as les ravitaillements standards et les largages de ravitaillements qui te garantissent un objet rare à l'intérieur. Et ça, ça peut être super nice. Et on sait déjà qu'il n'y a pas d'armes améliorées. Ça, c'est un gros point positif. Merci Treyarch. Les amis, je vous rappelle, day one, date de sortie. On n'a même pas encore commencé. Let's go, on va trouver une partie. Pour ma part, je ne peux même pas encore changer de classe. On va prendre une classe tout à fait normale. Post-combustion, je ne peux encore rien débloquer. Je vais jouer avec la classe de base. Ok ? Let's go pour du MME. Les amis, nous y voici. J'espère sincèrement tomber dans une game qui commence à peine. Parce que si elle est déjà en cours, je te ferai un switch sur la game qui va commencer. Tu m'as compris. Voilà les potes, on est sur EvacMap qui était déjà présente, bien entendu, dans la bêta qu'on a tous cramé, je pense. Et là, cette fois-ci, je suis enfin sur le jeu final. Y a-t-il eu des améliorations, des évolutions dans le jeu ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Moi, j'ai juste eu le temps d'arriver dans une game qui était en cours. C'était à la fin. Je me suis même pris la killcam, tu vois. Mais il n'y a pas de souci. J'espère sincèrement que ce facelive commentary, j'en ferai beaucoup sur Buo3. Va vous plaire. Les potes, c'est parti. On va commencer directement. Donc, hyper important pour moi. J'ai déjà réglé les commandes, ma sensibilité. Je suis en tactique. J'ai réglé le son sur Super Crunch. Je vous le conseille vivement si vous jouez au son. Et c'est parti, les potes. On appuie. Let's go. Let's go. La petite glissade qui fait plaisir. La glissade de tonton. Et de un. Et de un. Et de deux. Et de trois. Qu'est-ce qui se passe ici, mon pote ? Non, non, non. Et de quatre. Et de cinq. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, couvre-moi, couvre-moi. J'avais un lanceur, les potes. J'avais un lanceur. Et j'ai remarqué un truc, c'est que mon speed s'est activé directement. En même temps, je commence, je fais un sanguinaire en mode... Oh, con. On va arriver dans le bac, non ? J'ai entendu la mec, non ? Certainement pas. On décélère un coup. Et on avance, en tout cas, la map. Je vais être honnête avec vous. Je la connais déjà. Du coup, pas forcément de nouveauté. Pour ma part, sur cette map, j'adore déjà la conception des maps, sur ce Black Ops 3. Ça prend strictement rien. Il y a un mec au top. Il y a un mec au top. Tu le sais déjà. J'active pas forcément toujours mes bonus. Ça, tu le sais aussi. Dans le sens où... Il y a un mec à droite. On va l'utiliser. Tiens, soyons... Où est-il ? Oh là là, j'adore ce speed de bonus en plus. Ce speed de vitesse. Désolé. Et tu vois, j'ai remarqué un truc. C'est quand tu as le deuxième shoot, le mec, généralement, va te tuer. Et pour le moment, je ne le dis pas forcément, mais tu l'as remarqué. Je tire, ça touche. Ma connexion est bonne. Et Dieu merci. Et franchement, la santé est également bonne. Tu vois, lui, ça, c'est le genre de mec. Il est en train de m'attendre. Il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, moi, je suis un rusher dans l'âme. Et également bullshooter d'une maîtrise sans précédent. J'ai envie de te dire. Y aurait-il un mec à ma gauche ? Ok. Ok. Donc, je l'ai bien parra. Je garde ma greu. Va-t-il être ici sur les côtés ? Ouh là là. Ah là là. Alors, lui, il n'a pas anticipé le corner adéquat. Ok, lui, il était par là. Aura-t-il un mec au top ? Je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est que les amis, la fluidité d'un Call of Duty Black Ops qui refait surface. Et ça, j'adore. D'accord. Tu vois. Et le fait qu'il y ait une jauge aussi dans le fait de pouvoir faire des sauts, des glissades, etc. Ah, tu vois là, j'étais en train de regarder un peu l'écran sur le côté pour voir si ça enregistrait bien. Je te disais, mon pote, le fait qu'il y ait une jauge garantit également le fait que tu ne peux pas sauter dans tous les sens avec les hommes kangourous comme on les appelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, mon pote. Tu l'as eu. On va lancer une greu. Nice. On va essayer de rusher avec l'atout de rush ultime. Eh, mon pote, tu vois, ça, c'est grâce à la compétence de spécialiste. C'est elle qui m'a aidé, si tu veux, à faire ça. Et lui, je l'ai vu. Il ne m'a pas vu. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. J'adore. Mon pote, vont-ils arriver par là ? Vont-ils arriver ? Est-ce que le... Ouh là là, le shoot du dodu est présent. Les amis, je vous le rappelle, date de sortie 6 novembre, Activision. Les amis. Ouh là là, un petit drone. Ça fait toujours plaisir. Le premier sanguinaire du papa, juste pour vous, les potes. Je continuerai éventuellement à vous proposer beaucoup de facelive commentary. Vu que c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Tu ne montreras pas ta tête, toi ? Ouais, ok. Il y en aurait-il un ici ? Tu vois, et c'est dommage que le mec avec moi ne m'ait pas aidé, j'ai envie de te dire, à anticiper l'autre, car en plus, on le voyait, tu vois. Tu vois, là, je lance une greu, tranquille. Tu vois, ah là là, il est refait de glitch ! Le coquinou, les coquinous de mes fesses ! Oh franchement, les potes, je ne sais pas, je vais vous dire, j'ai essayé de prendre un peu de recul sur ce BO3, mais la hype est vraiment présente. Hype, c'est vraiment, comment dire ça ? On est super heureux, tu vois ce que je vais dire, le tir au jugé qui passe crème, je sais que c'était, je sais que c'était clairement... Ouf, elle est là. Ouf, elle a failli m'avoir, et le dodu. Moi, je te dis, niveau des spawns, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les spawns ne sont pas géniaux. Moi, perso, je n'ai eu aucun problème. Eh mon pote, eh mon pote. Ouf, tu vois, le fait que les armes XP également... Ah, j'allais avoir le mec derrière, mais non ! Eh franchement, les potes, je fais du 22-7 ! En mode, au calmser, en mode, je suis un mec, je rush, j'en ai rien à taper. Et il n'y a que ça de vrai, mon pote, je te jure qu'il n'y a que ça de vrai. Call of Duty, c'est ça. Call of Duty, c'est que tu prends ton arme, tu ne discutes pas. Et tu... Oh, je l'ai mis traiteurne ! Oh ! Non, je te jure. Eh mon pote, je te jure, ça allait être de la folie pure. Ouh, là, j'ai le ninja le kill, hein. Et voilà, les amis, mon tout premier match à mort par équipe, ma toute première game sur Call of Duty Black Ops 3, jeu final. Honnêtement, mes impressions à chaud, je l'attendais. Vous savez à quel point je suis fan de la maison d'édition Treyarch. Vous le connaissez depuis les années que vous me suivez, et ça prend maintenant 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Vous savez à quel point ce mélange entre Black Ops et Black Ops 2, mais pour moi, il est juste, il frôle limite la perfection. Ont-ils signé le meilleur opus de Call of Duty ? Crony, ne va pas trop vite, là, t'es encore excité, etc. Ok, d'accord, t'as raison, ok. Mais franchement, pour le moment, j'ai super chaud au cœur. J'ai fait quasi 3 de ratio en full rush, je m'en tape de mes stats. Concrètement, un petit 23-8. J'hésiterai pas à vous proposer du snipe, des gameplays éventuellement au knife, au pistolet. Tout faites péter un max de likes, les amis, pour cette présentation du multijoueur, des nouveautés. Et ce tout premier gameplay en full rush, juste pour vous, mes petits dodelinos. Et voilà, et donc tu vois, t'as même dans les récompenses le rapport de combat final de ce que tu débloques. En l'occurrence, j'ai débloqué la HVK30 et j'ai débloqué également, voilà, donc, voilà, tu as battu XP, bien entendu. Les médailles, toujours aussi stylées. Le classement, franchement, de la dinguerie, mon pote, de la dinguerie. Et je vais vite customiser ma classe. Admettons, ici maintenant, je lui mets une poignée ergo, parce que oui, j'aime ça, tu vois. Et on va lui mettre quoi, tiens ? On va mettre un petit pistolet. Voilà, super. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement mettre ? Voilà, en tout cas, les amis, c'était Groni, faites péter, un max de like pour cette vidéo. Je compte sur vous, franchement, et on se retrouve très prochainement pour une vidéo spéciale, très spéciale. Les amis, c'était Groni pour vous servir. Ciao les gars, à plus, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada